... Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur le directeur de l'ESRF, cher Francesco, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir ici, d'accueillir cette conférence ici. Nous célébrons les 30 ans de l'ESRF depuis le 27 novembre et pour une période très critique, puisque le synchrotron s'arrêtera le 10 décembre, donc lundi prochain, pour une période de travaux majeurs. Et je crois que c'est 30 ans qui ont marqué vraiment l'histoire de Grenoble, marqué l'histoire de Grenoble avec des dizaines de milliers de publications scientifiques qui contribuent au fait que Grenoble est identifiée comme une des villes les plus innovantes du monde, avec les travaux également de scientifiques lauréats du prix Nobel. Avec, je crois aussi, cette volonté de mettre la science au service d'un projet de société. Et je crois que cette culture scientifique-là est assez extraordinaire. Plus de 22 pays sont associés au sein de l'ESRF. Cela montre que la science, au même titre que la culture, fédère, nous fait découvrir les uns les autres, nous fait dialoguer, nous fait avoir un imaginaire commun aussi, parce que je crois que ce qui va être montré, là, par Poltaforo et Marie Cotte, par cet angle sur la paléontologie et cet angle sur la culture, c'est bien que, loin de désenchanter le monde, la science, au contraire, est en capacité de nous émerveiller et de nous faire aller plus loin, de nous faire rêver, tout en nous ancrant dans le réel. C'est donc un grand plaisir pour nous d'accueillir cette conférence ici, parce que le dialogue science et société est majeur, et parce que la maison commune de toutes les Grenobleboises et tous les Grenoblebois accueille de plus en plus de conférences majeures sur tout type de projet, des débats de société, on en a eu sur l'énergie, avec des représentants syndicaux, des représentants du monde scientifique, des représentants du monde industriel, des conférences philosophiques et sociologiques, on a eu avec Edgar Morin, notamment, et bien d'autres qui continuent de venir ici, avec également la science, qui est à Grenoble, évidemment, majeure. Nous avons assisté ici à l'atterrissage de Rosetta, et donc, aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir, et nous saluons l'initiative de Francesco et de ses équipes, de monter cette conférence ici. Je crois que c'est extrêmement important pour nous tous, pour montrer aussi que ces milliers de scientifiques, ils ne sont pas hors sol, ils sont bien ancrés là, dans la cité, et qu'ils peuvent nous faire partager leurs métiers, leurs travaux, et dialoguer avec nous autour de cela. Voilà. Donc, bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore, cher Francesco, et puis merci, évidemment, aux conférenciers. Bonsoir. Chers messieurs les maires, chers Éric, mesdames et messieurs, grenobloises et grenoblois, merci de nous accueillir. Ça, c'est pour nous un grand honneur. On ferait plaisir d'être avec vous, et de partager un petit moment commun de notre expérience, de notre présence dans cette ville magnifique, qui nous accueille depuis 30 ans. Oui, en fait, les 30 ans, peut-être que quelqu'un a déjà vu sur les trambées, et on s'en fait par pour les 30 ans à venir. Et, bon, je pense qu'à Grenoble, tout le monde connaît les synchrotrons. Qu'est-ce que c'est les synchrotrons ? Qu'est-ce que c'est l'ISRF ? Bon, je ne vais pas vous l'expliquer ici. Les synchrotrons, c'est grand outil, c'est un grand anneau qui produit de la... un anneau de stockage des particules, qui produit de la lumière, et cette lumière, il est utilisé par les chercheurs de tout le monde. C'est une lumière spéciale, c'est les rayons X, c'est une lumière qui peut pénétrer la matière et, sans l'endommager, et nous informer sur la position des atomes dans la matière. Tout ce qui nous touchons et qui est autour de nous est fait par des atomes. Et la façon de mettre cet atome ensemble donne les propriétés à cette matière. Alors, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? C'est de lier la structure à niveau atomique de tout ce qui est autour de nous. La matière du vivant, les matériaux pour la microélectronique, les matériaux pour l'énergie, les matériaux pour la locomotion. On essaye de comprendre cette structure à niveau atomique et la lier à la fonction qu'on demande à ce type de matériel. C'était ça, les grands rêves que, dans les années 70, a poussé un certain nombre de scientifiques européens à dire, bon, il faut qu'on travaille ensemble pour construire un outil exceptionnel, un outil unique. Et c'était comme ça que ce rêve est né. Il est né dans l'effort de plusieurs personnes qui ont dit, pour être les meilleurs, il faut être ouvert. Il faut avoir une vision dans laquelle tout le monde qui veut partager notre rêve est le bienvenu. Et c'est ça, la mission de l'ISRF et on est vachement heureux que cette mission et cette réalisation fantastique est faite à Grenoble. Alors, on était les premiers anneaux qu'on appelle des troisième génération. C'était une idée très, très complexe à l'époque. Beaucoup de monde pensait impossible à réaliser et, en fait, était réalisé. Aujourd'hui, avec ce nouveau enjeu, on est en train de suivre un autre rêve, essayer de développer une autre source des rayons X avec des caractéristiques cent fois plus performantes, on peut dire, de celles qu'on est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on commence à appeler la quatrième génération ? C'est quoi la grande différence ? Aujourd'hui, notre source des rayons X est une ligne, on peut imaginer une petite ligne qui est mille fois plus longue que haute. Demain, avec cette nouvelle source, on est capable de réduire cette ligne dans un point. On va avoir les mêmes dimensions dans l'horizontale et dans le vertical, en gardant toute la puissance. C'est-à-dire, on arrivera à concentrer toute cette lumière dans un point tellement petit qui va nous permettre d'analyser et découvrir la matière avec ce microscope géant avec des conditions qu'on n'a jamais attentes aujourd'hui. L'ISRF peut-être a choisi Grenoble parce que les grenoblois sont des montagnards. On sait bien qu'ici, avec les montagnes, on a tous envie d'arriver au sommet et beaucoup de grenoblois sont arrivés les premières au sommet. Par contre, pour arriver première, il faut aussi une cordée, il faut aussi les conditions pour arriver et la cordée des 22 pays européens qui ont choisi Grenoble pour pousser et pousser et pousser notre capacité d'investigation de la nature qui est autour de nous. Et aujourd'hui, on a choisi deux thématiques qui sont très belles, très jolies, aussi très faciles à comprendre parce qu'ils regardent notre histoire, notre ancien, tout ce qui nous lie à cette nature fabuleuse autour de nous et c'est l'impact que le synchrotron a eu pendant les dernières 15 ans sur la paléontologie et l'impact sur l'analyse de ce qu'on appelle l'héritage culturel, tout ce qui est manufacture d'anciens et uniques objets dans lesquels on veut comprendre les procèdes, la façon dans laquelle elle était faite, la culture du temps et tout ça. Et c'est deux branches de la science au synchrotron qui ont été complètement développées ici à Grenoble et je suis très content de vous présenter Paul et Marine qui sont respectivement des phares au niveau mondial de ce type de recherche avec le synchrotron de ces thématiques qu'ils sont en train de développer hier aussi mais qu'ils trouvent une racine profonde de ce qu'on était capable de faire ici à Grenoble. Alors les EZF étaient un pionnier ça fait 30 ans qu'on a montré la voie pour la recherche avec le premier synchrotron et dans les 30 ans qui viennent on va continuer avec cette nouvelle source et merci beaucoup à vous tous d'être là merci beaucoup à Grenoble pour nous accueillir. Et voilà et je pense que je vais garder les temps comme on fait dans les conférences scientifiques Paul qui va être le premier et bien 30 minutes 30 minutes Bon je vais essayer de tenir dans 30 minutes Donc bonsoir à tous moi je vais vous présenter les aspects paléontologie qui se sont développés à l'ESRF depuis l'an 2000 à peu près donc ça fait 18 ans que ça a commencé et donc je vais commencer par un des aspects que Francesco a mentionné à savoir que l'ESRF est connu comme étant une sorte de microscope géant mais il s'avère aussi qu'on utilise des électrons qui vont quasiment à la vitesse de la lumière si vous connaissez un peu la théorie de la relativité quand on se rapproche de la vitesse de la lumière on peut arrêter le temps mais avec le synchrotron on a fait mieux parce qu'on a fait comme dans Star Trek on peut réussir à remonter le temps donc il faut imaginer que cette machine c'est un microscope mais c'est également une machine à voyager dans le temps et je vais vous le démontrer en allant faire un petit voyage et pour vous expliquer pourquoi on veut étudier les fossiles et pourquoi on utilise un synchrotron pour ça alors à l'origine je suis paléontologue donc rien ne me destinait à travailler avec un synchrotron j'avais même pas la moindre idée de ce qu'était un rayon X quand j'ai commencé mais en tant que paléontologue on se retrouve souvent face à un dilemme qui est que quand on a un fossile et bien on veut étudier l'extérieur du fossile évidemment mais également aussi l'intérieur du fossile et quand on veut aller voir l'intérieur du fossile et bien il y a plusieurs techniques et la question c'est comment avoir accès à ces structures internes alors la première des techniques qui est très efficace c'est de donner un grand coup de marteau sur le spécimen et on voit très bien ce qu'il y a à l'intérieur c'est une technique qui est très souvent utilisée quand on a des fossiles qu'on trouve en grand nombre le problème c'est que parfois le résultat n'est pas à la hauteur des espérances et il arrive qu'on puisse faire de légers dommages au spécimen après l'avoir éclaté à coup de marteau donc il y a eu d'autres techniques développées qui sont un petit peu plus efficaces et notamment celle de découper les fossiles et de les découper en tranches dans ce cas là on contrôle bien la préparation ça prend un petit peu plus de temps mais le résultat est généralement meilleur et donc ce que je vais vous présenter c'est l'art de couper un spécimen en tranches à savoir la tomographie donc la tomographie vous avez un objet vous le découpez en tranches comme ça et quand vous avez la somme de toutes les tranches vous pouvez voir toute la structure interne de l'objet alors là vous avez un très bon exemple avec un saucisson et l'intérêt du synchrotron c'est qu'on peut faire la même chose mais sans découper réellement le saucisson donc là vous avez le même saucisson qui a été imagé sur la ligne BM5 de l'ESRF vous avez toutes les couches virtuelles alors déjà c'est des tranches qui ici font 20 microns je peux vous assurer que découper un saucisson en tranches de 20 microns c'est pas facile et on peut mettre en plus des couleurs qui ressemblent à un vrai saucisson donc le résultat là vous voyez le saucisson en 3 dimensions et quelque chose qui pour le coup est impossible à faire avec un vrai saucisson une fois que vous avez ce type de données vous pouvez séparer la viande d'un côté la graisse de l'autre les cavités encore donc vous pouvez voir vraiment la structure 3D du saucisson chose qui est impossible à faire avec un vrai saucisson évidemment donc ça c'est le concept de la tomographie si on applique ça à des fossiles et bien on peut aller voir toute la structure interne d'un spécimen sans le détruire donc maintenant on va activer la machine à remonter dans le temps et on va remonter de 100 millions d'années donc 100 millions d'années on va aller en Charente et en Charente il y a 100 millions d'années et bien on est à l'époque des dinosaures il fait beaucoup plus chaud et on a beaucoup de dépôts d'ambre d'ambre opaque alors l'ambre vous savez c'est une résine d'arbre qui s'est fossilisée c'est très connu par l'ambre du tertiaire qui est transparent on peut faire de très beaux bijoux avec il y a souvent des insectes si vous avez vu Jurassic Park on peut trouver des moustiques mais il n'y a pas de sang de dinosaures dedans pas de chance mais dans le cas de la Charente cette ambre est opaque et donc on ne voit pas à travers et donc pendant longtemps on a essayé de comprendre comment étudier les spécimens qui étaient à l'intérieur et donc beaucoup de spécimens ont été détruits juste pour accéder aux insectes qu'il y avait à l'intérieur et un jour on a eu l'idée d'essayer avec le synchrotron donc là ce que vous avez en ce moment à l'image c'est une radiographie comme à l'hôpital sauf qu'on le fait avec le synchrotron là c'est un bloc d'ambre de 100 millions d'années et à l'intérieur et bien si vous avez de bons yeux vous pouvez voir qu'il y a quelque chose ici et ici mais cette technique qu'on appelle la radiographie d'absorption ne permet pas souvent de voir des détails et donc le point extrêmement important de l'imagerie synchrotron quand on fait de la paléontologie c'est une technique qui pour nous est très simple qui s'appelle le contraste de phase alors je ne vais pas vous expliquer comment ça marche parce que honnêtement je n'ai jamais compris comment ça marche mais toujours est-il que ça marche très bien et pour vous en convaincre une image vaut mieux qu'un long discours donc voilà le même spécimen avec du contraste de phase et là vous pouvez très facilement voir ici un hémipter et là un dipter ça nous a permis en 4 jours de découvrir 480 inclusions comme ça il n'y avait pas que des insectes pour vous donner une idée donc à 2 personnes en 4 jours on en a trouvé 480 en 5 ans à 6 personnes ils en avaient trouvé 300 donc là ce que je vous ai montré c'est la radiographie la tomographie ça commence avec de la radiographie le concept c'est exactement la même chose qu'un scanner médical donc on commence avec des radios toujours là ce que vous avez c'est un bloc d'ambre avec à l'intérieur une fourmi qu'on est en train de voir en radiographie en contraste de phase la tomographie on fait tourner l'objet devant le faisceau et on a toute une série de radios comme ça donc des projections en 2 dimensions et la tomographie ça va être à partir de toutes ces radios de reprojeter les radios pour construire une série de coupes virtuelles donc les coupes de saucisson dont je vous parlais tout à l'heure quand on fait ces coupes avec ce bloc d'ambre ici vous avez de l'air ici vous avez la résine donc l'ambre avec plein de petites bulles et là vous avez la fourmi à l'intérieur vous avez les pattes qui sont en train de passer là vous avez la tête le thorax l'abdomen encore les pattes il y a une antenne ici donc là ce que vous avez c'est les coupes tomographiques c'est les données de base avec lesquelles nous on va travailler pour analyser un fossile et après tout l'art de l'étude des fossiles en tomographie ça va être d'aller sortir à la troisième dimension donc dans le cas présent d'extraire virtuellement la fourmi de son bloc d'ambre donc elle a été préservée dedans depuis 100 millions d'années et là on peut aller voir tous les détails anatomiques de cette fourmi sans avoir détruit le bloc d'ambre ce qui est la grosse différence avec la technique habituelle pour l'ambre opaque qui aurait nécessité de dissoudre l'ambre et donc on aurait détruit le fossile donc là on peut aller voir vraiment tous les détails alors ça c'était le premier exemple maintenant on va pas bouger beaucoup on va aller à 95 millions d'années donc on est toujours dans la période des dinosaures et là on va en Thaïlande parce que le SRF on a développé la paléontologie de façon assez visible pour notre communauté et donc on a attiré des fossiles du monde entier je pense vraiment de tous les continents y compris d'Antarctique donc je crois qu'on a couvert tous les continents maintenant donc à 95 millions d'années on va aller voir des fossiles qui viennent de Thaïlande et ces fossiles ce sont de tout petits œufs vous pouvez voir la taille ça fait un centimètre et demi ce sont les plus petits œufs de vertébrés fossilisés connus et quand ils ont été découverts en 2005 si je me rappelle bien et bien il y avait une grosse question dessus parce que la coquille de l'œuf ressemble à une coquille d'œuf de dinosaure mais c'est tellement petit qu'on ne connaît aucun dinosaure qui pondrait des œufs aussi petits alors il y a eu un petit morceau de coquille prélevé qui a été coupé et regardé au microscope et là on voyait que la structure externe ressemblait à un dinosaure mais la structure interne ressemblait à un oiseau or 95 millions d'années on est après le début de l'apparition des oiseaux on est après les archéoptérix donc on pourrait être sur une forme de transition entre les dinosaures et les oiseaux donc la question qui se posait dans ce cas là c'est qu'est-ce qu'il y a dans ces œufs parce que c'est bien de trouver des œufs on trouve beaucoup de dinosaures mais si on n'a pas les embryons à l'intérieur et bien on peut faire beaucoup d'hypothèses pour le coup on ne saura toujours pas ce qu'il y a dedans donc la question qui s'est posée c'est qu'est-ce qu'on a dans ces œufs est-ce qu'on avait des petits dinosaures ou bien est-ce qu'on avait un oiseau primitif donc on a essayé de scanner ces œufs avec un microtomographe de laboratoire donc un microtomographe de laboratoire c'est comme un scanner médical en beaucoup plus petit en beaucoup plus précis voilà ce qu'on a obtenu avec le scanner de laboratoire à savoir qu'on voit bien la forme de l'œuf et vous pouvez voir quelque chose de blanc ici qui doit probablement être des os des embryons mais en gros on ne voit vraiment rien d'utilisable et c'était fait vraiment avec l'une des meilleures machines qui est disponible à l'époque donc on s'est dit on va essayer au synchrotron donc on a fait la même chose au synchrotron avec le contraste d'absorption donc celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour les insectes et qui ne montrait rien du tout là c'est pareil il ne montre toujours rien alors c'est un rien qui est un peu de meilleure qualité quand même que le rien du tomographe industriel mais on vous devine quand même maintenant trois os mais ça ne reste quand même pas grand chose et à nouveau on a appliqué le contraste de phase et c'est là qu'on voit vraiment tout l'intérêt d'un synchrotron pour étudier les fossiles c'est que toutes ces choses noires partout tout ça c'est des os en fait on avait un embryon complet dans cet œuf alors on avait 5 œufs comme ça il y en avait 4 avec des embryons et donc après on a extrait tout ça donc là vous avez en 3 dimensions ah je suis un peu vite en 3 dimensions vous avez ce qu'on voyait avec le scanner conventionnel ce qu'on voit avec l'absorption et ce qu'on voit avec le contraste de phase donc cette technique qui est vraiment typique des synchrotrons alors après 2 ans de travail acharné d'analyse pour un étudiant en thèse il a réussi à sortir 381 os de ses œufs il a fait ça pour tous les œufs et à la fin on a réussi à recombiner tous ces os alors il faut savoir que pendant 2 ans on n'a pas eu la moindre idée de ce qu'étaient ces animaux on avait tous les os parfaitement préservés et pas un seul spécialiste n'a réussi à savoir ce que c'était parce qu'avec tous les os isolés pourtant il y a beaucoup de choses à reconnaître sur des os même comme ça les plus grands spécialistes des dinosaures des oiseaux n'ont pas réussi à reconnaître là vous avez la reconstitution 3D qu'on a réussi à faire après avoir compris ce que c'était et en fait on a compris par accident ce qu'on avait dans ces œufs en voyant seulement un os qui est celui-là en fait il était connu depuis très longtemps quand on a démarré cette étude et par hasard un soir une nuit d'ailleurs on était en train de faire une manip sur des animaux actuels et j'ai reconnu cet os et finalement ça a été une grosse surprise parce que ce n'était pas des dinosaures ce n'était pas des oiseaux ce qu'on avait en fait c'était les seuls œufs connus de lézard donc c'est les seuls fossiles d'embryons de lézard au monde malheureusement quand on découvre des dinosaures ou des oiseaux on arrive à publier ça très très haut quand c'est des lézards ça intéresse beaucoup moins de monde alors ça c'est beaucoup plus rare que des œufs de dinosaures mais n'empêche que ça n'a pas eu l'impact qu'on espérait mais pour nous ça reste une des plus belles études qu'on ait pu faire accessoirement on avait imprimé en 3D tous les os et on a pu reconstituer tout le crâne comme ça alors pas en taille réelle parce qu'en taille réelle ils sont comme ça alors on va continuer à avancer un peu on reste dans la période des dinosaures mais on se rapproche pas mal de la fin maintenant donc les dinosaures disparaissent il y a 65 millions d'années là on est à 72 millions d'années et on va se redéplacer à nouveau on va aller en Mongolie donc en Mongolie il y a 72 millions d'années on a un des gisements les plus riches en dinosaures qui est le désert de Gobi où on a trouvé énormément de dinosaures qui sont très bien préservés et ils sont préservés dans du sable donc ils sont assez faciles à dégager et il y a des spécimens complets en connexion anatomique donc c'est vraiment des très très beaux fossiles et là vous avez un de ces spécimens qui a été découvert en 2011 alors je dis découvert parce qu'il a une histoire un peu particulière en ce sens qu'il a été sorti illégalement du pays donc ce sont des marchands de fossiles qui l'ont extrait en Mongolie qui l'ont vendu et il a été vendu à un japonais qui l'a revendu à un allemand qui l'a revendu à un français et pendant une bourse aux fossiles en France et bien un revendeur de fossiles a reconnu que c'était une nouvelle espèce il l'a acheté et il l'a offert au paléontologue qu'il ne l'aura pas vendu il l'aura offert pour faire l'étude de ce spécimen donc tout le spécimen a été étudié mais c'est un spécimen qui est vraiment bizarre quand vous regardez sa forme il est vraiment étonnant parce qu'on ne connait aucun dinosaure qui ait une forme comme ça donc tout de suite les gens ont pensé que c'était un faux que c'était ce qui arrive souvent avec les dinosaures de Chine il y a eu beaucoup de manipulations pour les vendre plus cher pour qu'ils soient plus jolis pour être vendus et donc là on pensait c'est au moins deux ou trois bestioles qui ont été collées ensemble c'est une chimère et donc le premier papier qui a été soumis il n'y avait pas encore de données synchrotron il a été refusé parce que ceux qui faisaient la révision donc les autres paléontologues qui regardent ce qu'on écrit ont dit non c'est pas possible ce que vous présentez là ça peut pas exister c'est un faux et donc à ce moment là le spécimen est venu au synchrotron et on l'a scanné alors c'est le spécimen qui a été le plus scanné à l'heure actuelle on a passé je crois deux semaines d'études dessus pour essayer d'aller voir tous les morceaux pour être sûr que ce soit bien un vrai spécimen donc là vous avez la zone en Mongolie et le résultat c'est ce que vous allez voir maintenant donc là vous avez le vrai fossile et sa version virtuelle donc on l'a scanné entièrement à 47 microns pour pouvoir extraire tout le squelette et surtout pour aller vérifier si toute la continuité osseuse était réelle à savoir avec le type d'outil dont on dispose au synchrotron si jamais il y a un collage de fossiles on va le voir tout de suite déjà on va voir la colle mais surtout on va voir que la roche en dessous n'est pas la même que les os n'ont pas la même texture tout ça on va réussir à le voir donc là vous pouvez voir déjà que tous les os se suivent mais quand on regarde à l'intérieur même des os on peut se rendre compte qu'il y a une continuité complète au point même qu'on a vu des strides croissances qu'on a retrouvées dans tous les os du squelette depuis la patte jusqu'à la tête donc non seulement on voit bien que tout est en continuité mais en plus on peut affirmer que c'est bien un seul individu parce qu'il y a ces strides croissances qui sont un peu comme un code barre et qui nous permettent d'affirmer que c'est bien tout le même et donc ça nous a mis face à un nouveau problème c'est à dire que c'est un vrai fossile il n'a pas été manipulé alors il y a eu un petit peu de plâtre qui a été remis au niveau du nez ici et il y avait une petite réparation sur une patte qui a été recollée mais elle est recollée au bon endroit et donc la vraie question qui s'est posée c'est comment est-ce qu'on peut expliquer un tel spécimen parce qu'en fait c'est un spécimen qui est de la famille des droméosaures alors si vous avez vu Jurassic Park les droméosaures c'est là où on trouve le vélociraptor sachant qu'un vélociraptor c'est grand comme ça celui de Jurassic Park c'est pas un vélociraptor ils ont trouvé que le nom était plus joli mais c'est pas un vélociraptor donc à quoi on reconnaît cette famille et bien c'est à cette griffe tueuse au niveau du pied chez notre fossile qui s'appelle Alscaraptor et bien donc là vous avez celle d'un celle d'un dénonicus donc qui est une griffe déjà très développée on a cette griffe tueuse chez Alscaraptor sauf qu'elle fait un demi centimètre parce que c'est une toute petite bestiole Alscaraptor la taille complète c'est ça donc c'est vraiment c'est la taille d'une petite dinde dirons-nous donc on a cette griffe tueuse qui dit que c'est de la famille des droméosaures mais on a beaucoup d'autres choses à savoir que si on regarde la forme de la tête à chaque fois je me trompe de bouton si on regarde la forme de la tête ça ressemble vraiment à une tête de canard c'est pour ça d'ailleurs qu'on pensait que c'était un faux fossile il a une tête de canard il a également un coup de signe il a donc des pattes de raptor mais c'est encore pas tout parce que quand on regarde la tête il a une tête de canard mais il n'a pas un bec de canard il a des dents et il a des dents qui ressemblent à des dents de crocodile et sur le nez il a des structures sensitives qui sont typiques des crocodiles et quand on a cette association entre la structure du nez et les dents recourbées ça veut dire qu'on mange du poisson donc c'est un dinosaure qui mangeait du poisson mais qui avait aussi la griffe tueuse vous voyez un peu le mélange c'est un animal vraiment bizarre et si on continue comme ça et bien voilà l'image un peu à laquelle on est arrivé parce qu'en plus il a des bras qui sont modifiés on pense qu'il était capable de nager avec ses bras on a le premier dinosaure qui est vraiment amphibie à savoir donc qui mangeait du poisson qui pouvait nager en utilisant ses bras et sa queue mais qui pouvait également alors il pouvait nager c'est ce qu'on voit ici sur une reconstitution alors ça a beaucoup inspiré les internautes donc on n'a pas besoin de faire les reconstitutions nous-mêmes on a juste à les prendre sur internet donc là c'est la version où il nage mais c'est également un animal qui pouvait encore courir très vite ça reste la famille des droméosaures donc c'est vraiment un animal capable de chasser sur la terre et également d'aller pêcher du poisson enfin d'aller chasser le poisson directement dans l'eau donc c'est vraiment une de ces découvertes totalement fortuites au départ on voulait juste étudier le crâne et finalement on a réussi à finir avec la plus grosse étude qu'on ait pu faire au synchrotron à ce jour alors maintenant on va faire un saut qui va être de très très grande taille puisque j'ai qu'une demi-heure normalement j'en présente beaucoup plus mais en une demi-heure on ne peut pas non plus en mettre énormément donc je vais vous présenter un exemple qui n'est plus de la paléontologie parce que la paléontologie a eu énormément de succès je vous ai dit ça a commencé en 2000 le succès ne s'est jamais démenti donc on a toujours réussi à atteindre des nouvelles limites et maintenant depuis 3 ou 4 ans on a essayé de lancer un autre aspect de la tomographie qui était très très peu utilisé au synchrotron qui est la tomographie appliquée à l'archéologie il y avait quelques exemples mais ça reste très très limité l'archéologie il y a eu beaucoup d'autres applications mais pas avec la tomographie donc depuis quelques temps on a essayé de lancer cette dynamique et là je vais vous présenter un exemple local qui vient de Grenoble qui vient de l'église Saint-Laurent vous savez dans l'église Saint-Laurent il y a tout un cimetière qui a été fouillé donc qui va si je me rappelle bien du paléochrétien jusqu'au XVIIe siècle donc il y a énormément de squelettes qui ont été sorties et que dans certains cas il y a également eu du mobilier il y a eu des objets et là on a étudié un des objets qui vient de Saint-Laurent et cette étude a été faite avec René Collardel et Jean-Pascal Jospin donc du musée dauphinois et je vais vous présenter un peu il s'agit d'une boîte qui a été découverte en 1976 si je ne me trompe pas vous avez ici une photo de cette boîte vous pouvez voir qu'elle est extrêmement corrodée et on voit qu'à l'intérieur il y avait trois sortes de disques en très très mauvais état et pendant donc des décennies il a été impossible de savoir ce que c'était ces disques alors beaucoup pensaient que c'était des monnaies mais la boîte n'est pas très lourde alors elle est tellement corrodée qu'on pourrait imaginer qu'elle a perdu beaucoup de poids et donc on l'a scannée au Saint-Crotron et les résultats qu'on a eus vous allez voir que ça nous a laissé aussi une surprise c'était absolument pas des monnaies donc là vous avez cette boîte vous pouvez voir qu'elle est vraiment en très mauvais état il y a des traces de tissus qui se sont imprimées dedans et là on a réussi à sortir toutes les structures qui étaient à l'intérieur de la boîte et à l'intérieur vous pouvez voir ces trois disques et vous voyez que ce n'est pas du tout des pièces ce sont des sortes de médailles et ce n'est pas du métal c'est plutôt de la terre cuite donc ce sont des médailles religieuses ainsi que deux perles alors celle-là est très abîmée mais celle-là est encore en assez bon état ça ressemble à une perle en ivoire et donc sur ces médailles et bien il y a des images religieuses sachant que deux de ces médailles donc celle-là et celle-là sont les mêmes alors pour l'instant on ne sait pas expliquer cet objet c'est-à-dire que on pourrait imaginer une sorte de enfin pas un reliquaire mais quelque chose dans lequel on garde des images des images religieuses mais c'est difficile d'expliquer pourquoi deux médailles sont les mêmes et en plus on voit que c'est de la terre mais on n'est pas sûr qu'elle ait été cuite alors moi j'ai proposé comme idée je ne sais absolument pas si c'est vrai mais que ça pourrait être le travail de quelqu'un qui fabriquait les moules pour les médailles parce que normalement ces médailles sont faites en métal celles-là sont en terre cuite et donc on pourrait imaginer que c'est un essai de moule qui sert après à faire les médailles en terre cuite il y a quelques exemples connus comme ça c'est juste une hypothèse on n'a rien pour la prouver et donc quand on regarde ça dans le détail là vous avez la première médaille qui montre le baptême de Jésus ici et l'épiphanie vous avez la deuxième médaille qui montre la même chose mais on a eu de la chance ce n'est pas les mêmes zones qui sont préservées donc vu que ce n'est pas les mêmes zones préservées on a pu compléter l'une des médailles par l'autre c'est ce que vous avez ici donc là on voit un petit peu mieux le baptême de Jésus et là l'épiphanie alors après j'ai des images qui aident à mieux interpréter ça donc là vous avez l'épiphanie donc vous pouvez voir Marie est ici vous avez l'enfant Jésus deux rois mages ici le troisième est à jouiller devant c'est assez difficile à voir et on pense que Joseph doit être derrière mais là on ne peut pas vraiment en être sûr donc la deuxième on pense que c'est le baptême de Jésus vous pouvez voir ici Jésus Saint Jean-Baptiste vous avez l'étoile ici et le reflet dans l'eau donc ça ressemble assez à ce qu'on a sur ce vitrail et après l'autre médaille qui est un peu plus facile à interpréter avec un Christ en croix ça c'est assez facile à reconnaître et la deuxième qui était un peu plus difficile et on pense que c'est la résurrection la sortie du tombeau vous pouvez voir ici le tombeau l'étendard de la résurrection et Jésus qui est debout et autour de ces médailles il y avait également du texte qu'on a réussi à extraire donc pour ça on a fait une distorsion de la médaille pour remettre le texte à plat et pareil il a fallu combiner les deux médailles qui étaient partiellement préservées donc c'est du latin évidemment avec verbum caro factum est et le verbe s'est fait cher et adoramus te Christe et benedissimus tibi alors désolé je ne parle pas vraiment latin nous t'adorons Christ et nous te bénissons donc voilà c'est vraiment le cas où l'étude synchrotron a finalement complètement changé l'interprétation de cet objet au départ on pensait que c'était des pièces de monnaie vous voyez qu'à la fin c'est un objet religieux et chose importante on a pu faire toutes ces études à nouveau sans avoir du tout touché le spécimen on l'a juste posé sur le système on a fait la tomographie et à la fin il est retourné dans sa boîte donc on ne l'a pas du tout manipulé voilà et sur ce je ne dois pas être loin d'une demi-heure je pense je n'ai pas à mesurer ça doit s'en rapprocher et donc ce que je vous ai présenté c'est la tomographie mais la tomographie c'est loin d'être la seule technique dans un synchrotron pour étudier le passé et Marine va maintenant vous présenter la preuve de ce que je dis à savoir qu'il y a beaucoup d'autres façons d'étudier le passé bonsoir à tous alors autant Paul vous a montré comment le synchrotron pouvait révéler la structure la morphologie des objets autant ce que je vais essayer de vous montrer ce que les informations qu'on peut obtenir quant à la composition quant à la chimie des objets et en fait quand on y réfléchit il y a un point commun assez fort entre artiste et chimiste c'est que les deux vont prendre de la matière combiner de la matière pour former une nouvelle matière mais le chimiste a un avantage sur l'artiste c'est qu'il a les outils analytiques pour comprendre à postériori quels ont été les ingrédients utilisés comment l'artiste ou l'artisan quel procédé il a utilisé pour fabriquer les œuvres d'art donc est-ce que les ingrédients étaient naturels ou synthétiques est-ce qu'il y a eu des procédés chimiques ou physiques pour modifier la matière est-ce que ces techniques ont évolué dans le temps et dans l'espace est-ce qu'il y a eu des échanges entre les différentes civilisations et puis on peut aussi se poser la question de quelle façon la nature a aussi repris ses droits est-ce qu'il y a eu par exemple des dégradations quel est l'état de préservation, de conservation des œuvres d'art s'il y a dégradation, quelle est la nature des produits de dégradation et quels sont les facteurs responsables de cette dégradation de façon à pouvoir mieux conserver notre patrimoine pour les générations futures et ce que je vais vous montrer c'est ce en quoi le synchrotron peut nous aider à répondre à ces questions alors en fait, ce qui est intéressant de voir c'est qu'au cours du temps plus le chimiste va développer de nouveaux matériaux plus l'artiste va immédiatement inclure ces nouveaux matériaux dans sa création et notamment il y a une période qui est assez intéressante je trouve dans l'histoire de l'art c'est typiquement ce qui est marqué ici industrialisation et un contemporary c'est-à-dire que là vous voyez c'est un exemple très particulier c'est dans le domaine de la peinture les pigments qui ont été utilisés au cours du temps donc au début c'était principalement des pigments naturels noir d'os, noir de carbone, de l'ocre, ce genre de choses et plus ça va, plus l'homme va savoir lui-même synthétiser de nouveaux matériaux et donc il y a cette période très intéressante où là on voit vraiment une explosion des pigments qui vont être sur le marché et que les peintres vont immédiatement s'approprier alors il y a notamment les trois exemples que je vais vous donner dans ce discours ont tous un point en commun c'est qu'ils utilisent le chrome et le chrome que vous voyez ici a été découvert à la fin du XVIIIe siècle par Vauclin et son nom donne tout de suite une de ses propriétés majeures chrome, chroma, c'est la couleur donc un des intérêts de ce nouveau minerai c'était la couleur la première application que je vais vous montrer c'est dans le domaine de la céramique c'est un travail qui a été fait par Louisiane Verger pendant sa thèse entre le musée de Sèvres et puis Sorbonne Université à Paris le sujet de la manufacture de Sèvres je pense que tout le monde connaît une manufacture et aussi un musée mondialement connu fondée en 1740 qui a notamment la responsabilité de fournir la vaisselle pour le palais de l'Elysée donc parmi l'ensemble des pigments qui sont utilisés à la manufacture de Sèvres 75 contiennent un oxyde de chrome donc c'est pour vous montrer l'importance du chrome dans les émeaux de la manufacture de Sèvres quelques exemples dans tous ces exemples c'est le chrome qui va donner la couleur et donc vous voyez la variété des couleurs qui peuvent être obtenues là ici on a un brun, deux verts et ici un rose donc la couleur est totalement différente ça nous laisse déjà supposer que la chemie peut être aussi différente comment est-ce qu'on obtient ces émeaux ? alors le principe de base est expliqué ici on va prendre des oxydes métalliques donc par exemple des oxydes de chrome, d'aluminium et de zinc on va les chauffer, les mélanger et on obtient des pigments de différentes couleurs ces pigments on va les mélanger à de la frite et on va les appliquer on va peindre en fait une porcelaine qui a déjà été cuite et on fait une deuxième cuisson pour que cette émaille puisse fondre et former enfin cette poudre puisse fondre et former l'émail futur ce qui est assez surprenant et ce qui était le sujet de la thèse de Louisiane c'est que si vous regardez la couleur des... oh pardon, c'est assez perturbant que ce soit la même couleur si vous regardez la couleur des pigments sous forme de poudre et la couleur des émeaux bon parfois c'est assez semblable mais il y a certains cas où on a vraiment une énorme modification entre la poudre de départ et l'émail final et le sujet de la thèse de Louisiane c'était de comprendre chimiquement pourquoi on avait ce changement de couleur qu'est-ce qui explique que la couleur change pendant la cuisson alors la façon dont elle a travaillé c'est qu'elle s'est appuyée sur le fait que la manufacture de Sèvres conserve toutes ses archives et on a les textes historiques de la façon dont chaque émaille a été inventée on va dire donc là par exemple vous avez une recette qui date du dimanche... où est-ce que j'avais écrit ça ? 8 octobre 1893 et ici... donc ici ils ont mis en place la recette et ils l'ont testée le 25 décembre 1896 donc ils comptaient pas leurs heures et ce qui est assez intéressant c'est que non seulement on a les textes mais ils ont aussi gardé, ils ont aussi conservé les petits carreaux témoins de tests qu'ils avaient réalisés à l'époque donc ce petit carreau c'est celui qui a été obtenu en produisant, en testant cette recette ici et là vous avez un exemple réel d'application de cet émaille et qui est exposé à la cité de la céramique alors comment est-ce que Louisiane a réalisé ces expériences ? elle-même sur la base des recettes qui étaient disponibles dans les archives elle a reproduit ses propres échantillons et ce qu'elle fait c'est qu'elle prélève un tout petit fragment pour pouvoir faire une coupe perpendiculaire à la surface pour vraiment voir la structure de la surface jusqu'à l'intérieur de la céramique et quand on regarde au microscope, on voit notamment qu'il y a des petites bulles dans les mailles mais on voit aussi que parfois il y a des petites agrégats de pigments et quand on regarde encore plus précisément comme c'est zoomé ici, on voit que le pigment n'a pas une composition homogène il y a par exemple dans ce cas-là, le cœur contient beaucoup d'aluminium alors que la périphérie contient beaucoup de chrome donc ça c'est un émail qui a été fabriqué en prenant au départ des oxydes de zinc, d'aluminium et de chrome et on se rend compte que pendant la cuisson, ces éléments ne vont pas avoir le même comportement l'aluminium va avoir tendance à partir dans la matrice vitreuse alors que le chrome diffuse beaucoup moins donc ça c'était une première piste en se disant mais est-ce que c'est ça qui est responsable de la couleur après cuisson ? donc pour valider ou non cette hypothèse ce que Louisiane a fait c'est qu'elle a synthétisé des pigments en ayant d'un côté un mélange pur d'oxyde de zinc et d'aluminium jusqu'à un mélange pur d'oxyde de zinc et de chrome et donc en remplaçant progressivement un peu d'aluminium par un peu de chrome et ce que vous voyez c'est que selon la teneur en aluminium ou en chrome en fait la couleur va totalement évoluer entre un rose et jusqu'à quelque chose de plutôt vert et donc pour revenir à l'émail qu'elle avait fabriqué elle-même en fait son pigment de départ il était plutôt ici, plutôt riche en aluminium mais une fois qu'il y a, après cuisson comme il y a toute une partie d'aluminium qui est partie dans l'émail qui a diffusé, ça a enrichi localement le pigment en chrome et du coup ça a fait que la couleur est passée de quelque chose de rose vers quelque chose de vert donc là ça vous montre le lien qu'on peut faire entre la composition et la couleur des objets d'art un autre exemple où le chrome est fondamental c'est en peinture ce schéma ici vous montre sur cette galerie, plus précisément à Munich le nombre de peintures qui contiennent du jaune de chrome et encore une fois vous voyez que dès que le chrome va être découvert son application en peinture va être immédiat quelques exemples d'applications avec deux peintures très célèbres de Vincent Van Gogh où il a fait usage de jaune de chrome alors quand on dit jaune de chrome c'est une façon un peu simplifiée ça pourrait donner l'impression que c'est un seul pigment mais en fait il y a plusieurs jaunes de chrome et Vincent Van Gogh lui-même nous en donne la preuve ça c'est une lettre qu'il écrit le 5 avril 88 à son frère Théo et il lui demande de passer prendre une commande soit chez le père Tassé soit chez le père Lotte et il donne une liste de tubes de peinture qu'il aimerait que son frère lui achète et donc notamment dans cette liste vous voyez alors je les ai mis en graphe pour que ce soit plus facile il veut 10 tubes de jaune de chrome citron 10 de jaune de chrome numéro 2 et 3 de jaune de chrome numéro 3 donc déjà par cette lettre on se rend compte que si on dit jaune de chrome égale telle composition chimique on se trompe parce qu'il y a plusieurs jaunes de chrome donc la question suivante c'est est-ce que chimiquement on peut se dire quelle est la différence entre le citron, le numéro 2, le numéro 3 et là encore on a des archives pour nous aider à répondre à cette question notamment la compagnie Winsor & Newton donc qui est vraiment une entreprise renommée dans la production de comment dire de matériaux pour les artistes et pour les peintres a mis en ligne leurs archives et donc des archives qui datent du 19e siècle il y a 85 cahiers d'expérience et dans ces 85 cahiers d'expérience 187 recettes sont liées au jaune de chrome donc c'est quand même assez fondamental il y a une autre, vous voyez un exemple des recettes et ça a été le travail de thèse d'une autre étudiante sur Lisbonne Vanessa Otero qui a pris tous ces textes et qui les a classifiés pour se rendre compte quels étaient les noms les plus fréquemment donnés est-ce qu'on pouvait associer à ces noms une recette et qu'est-ce qu'on pouvait dire d'un point de vue chimique par rapport à ces différents noms donc là c'était en anglais citron, pâle, moyen, orange, prime rose et ce qu'elle a montré c'est qu'en fait effectivement on a une évolution selon les méthodes de synthèse et notamment selon le pH donc c'est-à-dire l'acidité du milieu pendant qu'on va faire la synthèse du pigment si on est sur un pH très acide typiquement c'est ce que vous allez voir avec le citron, le vinaigre on va former quelque chose qui est plutôt jaune citron et qui a cette composition avec du plomb, du chrome, du soufre et de l'oxygène si on est un pH neutre on va former un jaune de chrome qui est jaune orange et si on est un pH très basique donc typiquement avec de la soude on va avoir une composition un peu différente et un pigment qui est franchement orange alors les fabricants de peinture ce qui les intéresse c'est de créer de nouvelles couleurs mais aussi de vérifier que ces couleurs sont stables et malheureusement c'est pas toujours le cas autant sur les pigments qui étaient utilisés depuis des siècles on avait une expérience, disons cumulée par le temps autant au XIXe siècle les pigments qui vont être mis sur le marché on n'a pas ce retour et dans certains cas certains sont instables alors là c'était juste pour vous montrer que Winsor et Newton eux-mêmes étaient conscients de ce problème et donc ils avaient défini justement cette notion de permanence, de durabilité avec vraiment un protocole pour tester la durabilité des matériaux dans le temps et Van Gogh lui-même savait que les pigments qu'il utilisait les peintures qu'il utilisait n'étaient pas nécessairement stables là c'est une autre lettre qui date une semaine à peine plus tard de celle que je vous ai montré il y a un instant où visiblement il a reçu la commande qu'il avait demandé à son frère et il fait un commentaire par rapport à cette réception il dit donc tu as eu raison de dire à Tassé qu'il fallait ajouter la laque géranium tout de même il l'a envoyé, je viens de vérifier toutes les couleurs que l'impressionnisme a mises à la mode sont changeantes raison de plus de les employer hardiment trop cru, le temps ne les adoucira que trop ainsi toute la commande que je t'ai faite soit les trois chromes, l'oranger, le jaune, le citron donc les gens voient qu'ils n'utilisent plus les mêmes termes avant c'était un, deux, trois, maintenant c'est orangé, jaune, citron le bleu de Prusse, l'émeraude, les lacs de Garance, le verronèse, la mine orange tout cela ne se trouve guère sur la palette hollandaise Maris, Mauve et Israël donc lui-même quand il les utilise il sait qu'il n'est pas à l'abri que dans quelques années ou quelques mois la couleur de ses peintures change et ça c'est un autre travail de thèse et de post-doc qui a été réalisé par une jeune fille mais cette fois-ci italienne en collaboration avec l'université d'Anvers qui était dans des peintures de Van Gogh d'essayer de comprendre quel type de pigments il avait utilisé et est-ce qu'il y avait un risque de dégradation, de changement de couleur de ces pigments alors vous voyez ici, enfin c'est assez souvent le cas mais il y a souvent énormément de collaborateurs dans ce type de travail parce que les exemples que je vais vous montrer là donc c'est des fragments qui ont été pris dans des tableaux et pour que vous, c'est quelque chose pour les gens qui ne sont pas du milieu qui peut être assez étonnant qu'on se dise pourquoi on prend des échantillons parce qu'autant Paul vous a dit que enfin lui il met directement ces énormes fossiles dans le faisceau autant nous on a besoin de prélever des échantillons les échantillons vont rester indemnes mais on a besoin d'aller les prélever donc pour que vous ayez une notion de ce dont on est en train de parler là j'ai pris un tableau de Van Gogh et on zoom sur une toute petite partie donc ce carré là il fait moins de 1 mm et c'est typiquement dans des zones déjà accidentées que, à condition que ce soit bien justifié le conservateur va autoriser qu'on aille prendre un tout petit échantillon et après l'idée ça va être de le conserver autant que possible pour que plusieurs analyses soient réalisables sur le même échantillon alors justement donc pour en revenir à ces petits échantillons qui avaient été prélevés sur différents tableaux ce que Laetitia a pu montrer c'est qu'en fait on peut chimiquement distinguer les différents jaunes de chrome entre le citron, le orange, l'orange moyen et donc on voit qu'on a des compositions différentes et en fait c'est même un peu plus subtil que ça tout à l'heure Francesco vous parlait des atomes comment les atomes sont organisés et en fait dans les différents pigments, dans les différentes couleurs on peut avoir les mêmes atomes mais ce qui va changer c'est vraiment très très subtil c'est la façon dont ces atomes sont arrangés les uns par rapport aux autres alors ça porte des noms un peu barbares ici on a une forme monoclinique et orthorhombique mais c'est juste pour vous faire comprendre que la matière peut avoir la couleur peut être très différente mais localement les atomes sont vraiment très très semblables entre une peinture et une autre et c'est en accédant précisément à l'arrangement des atomes avec des techniques très poussées notamment le synchrotron qu'on va pouvoir distinguer un pigment d'un autre alors sur la base de ces connaissances ce que Laetitia a fait c'est qu'elle a préparé des échantillons modèles elle a synthétisé en laboratoire des peintures avec différents pourcentages de chrome et de soufre elle a aussi acheté des pigments du commerce et elle a eu accès à des tubes de peinture du 19ème siècle elle en a pris un peu elle les a étalés sur une sorte de plastique transparent et ensuite elle a mis ça en vieillissement artificiel donc typiquement ça consiste à mettre ces échantillons sous des lampes visibles ou UV et à regarder après quelques heures quelques jours ce qui se passe en fait ce que vous allez voir c'est ce qu'on voit ici c'est que après ce vieillissement artificiel il y a certains pigments qui sont totalement inchangés qui ont gardé leur couleur mais il y en a d'autres qui ont totalement viré qui étaient jaunes typiquement les jaunes citrons qui sont devenus verts marrons et là c'est encore plus fort sur cette peinture du 19ème siècle il est devenu vraiment marron ce que dans leur jargon ou dans l'équipe ils appellent l'effet crème brûlée parce qu'on a vraiment la surface qui est devenue totalement brune et ce qui est intéressant c'est que chimiquement on a vraiment un faciès très particulier c'est vraiment ceux que je vous disais qu'il y avait les monocliniques et les orthorhombiques c'est les orthorhombiques qui sont très très sensibles à la lumière et donc ce qu'on a vu aussi c'est que pendant cette modification de couleur encore une fois c'est le chrome qui est un élément clé d'un point de vue chimique dans cette dégradation alors je reviens à la lettre du 11 avril et en fait Van Gogh lui-même savait lequel des pigments jaunes de chrome était le plus sensible c'est ce qu'il dit à la fin de sa lettre il dit pardon c'est ce qui est marqué ici seulement cela se trouvait sur celle de Delacroix qui avait la rage des deux couleurs les plus condamnées et pour les meilleures raisons le citron et le bleu de Prusse cependant il me semble qu'il en ait fait de superbes avec cela des bleus et des jaunes citrons donc Van Gogh savait que parmi l'ensemble des peintures disponibles le jaune de chrome citron et le bleu de Prusse était particulièrement instable et il finit sa lettre par poignée de main je trouve ça c'est sympa alors on sait comment on sait qu'il y a plusieurs types de jaunes de chrome on sait comment les distinguer avec des outils sur Synchrotron l'étape suivante c'était de se dire est-ce qu'on peut faire les mêmes analyses sans venir sur Synchrotron et aller directement dans les musées et heureusement oui il y a plein d'outils portables pour faire ce type d'analyse donc l'équipe de Laetitia est allée directement au musée Van Gogh à Amsterdam avec tous ces outils pour caractériser directement les tournesols sans faire de prélèvement et donc ce qu'ils ont observé c'est que par exemple si on regarde les différents éléments dans la peinture on voit qu'il va y avoir du zinc du plomb du chrome pas toujours dans les mêmes proportions donc ça donne effectivement une confirmation qu'il y a des jaunes de chrome et après quand on regarde plus précisément à différents endroits sur les tournesols dans le fond sur la table la composition plus précise on va voir que parfois Van Gogh a utilisé des jaunes de chrome stables à la lumière comme ceux orange comme celui-ci là le ocre jaune et que malheureusement il y a certaines régions où il a utilisé le jaune citron qu'on sait être sensible à la lumière donc par exemple ici sur le pétale ou ici au niveau de la table donc pour aller plus loin dans l'analyse et pour savoir si oui ou non il y avait eu des gradations avec le temps Laetitia a demandé au conservateur du musée Van Gogh s'il y avait possibilité d'avoir accès à des échantillons et donc elle est revenue à Grenoble avec de tout petits échantillons qui font moins de 1 mm du pétale et de la table et ce que nous avons montré en faisant des analyses à Grenoble c'est qu'effectivement il y a une dégradation donc c'est ce qui est représenté en vert ici c'est une coupe de l'échantillon donc la surface de l'échantillon est ici et le vert symbolise la dégradation mais que tout ce qui est en dessous c'est un pigment qui n'a pas été altéré et ça ressemble énormément à un des échantillons modèles qu'elle avait vieilli artificiellement donc la mauvaise nouvelle c'est qu'il y a une dégradation la bonne nouvelle c'est qu'elle n'est pas elle n'est pas quand même très très importante et puis en parallèle de toutes ces analyses Laetitia a fait aussi des études pour comprendre est-ce qu'il y a une certaine lumière qui est responsable de la dégradation est-ce que du coup on va pouvoir mettre des filtres sur les peintures pour les protéger plus particulièrement d'une lumière ou d'une autre est-ce que l'humidité est responsable la température de cette façon elle peut donner des consignes pour une meilleure conservation des arbres d'art alors oui quand je disais peut-être que ça vous parle pas ces échelles ce que j'ai représenté ici c'est un cheveu le diamètre d'un cheveu d'accord donc vous prenez un cheveu vous le coupez ça c'est un cheveu et donc la dégradation ce serait cette toute petite couche verte donc c'est vraiment très 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 petit si j'ai encore un petit peu de temps oui oui le dernier exemple que je vais vous je voudrais vous montrer donc là on quitte le monde de la chimie inorganique et on va passer dans le monde de la chimie organique la photochimie avec l'invention de la photographie couleur et si vous pouvez retenir un nom ce soir ça me ferait vraiment plaisir que vous reteniez le nom de Louis ducaudio est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce nom ? et bien c'est vraiment dommage parce que c'est quelqu'un qui a dédié toute sa vie à développer la photographie en particulier la photographie couleur il a fait des avancées majeures il s'est vraiment donné énormément de mal et malheureusement personne n'a retenu son nom alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? né le 8 décembre 1837 à Langon il a un premier procédé mais non publié en 1862 et un premier brevet en 1868 pour pouvoir fabriquer des photographies en couleur là c'est la préface de son premier livre qui vous donne une idée de la façon dont il obtient ses photographies alors je vais le lire là parce que j'ai pas une vie assez bonne forcer le soleil à peindre avec des couleurs toutes faites qu'on lui présente tel est le problème que j'ai conçu et que j'ai résolu alors voilà plus précisément comment il pense obtenir les couleurs son idée c'est ce que j'ai marqué ici si je décompose en trois tableaux distincts l'un rouge, l'autre jaune, l'autre bleu le tableau en apparence unique mais triple en réalité quant à la couleur qui nous est offert par la nature et si de chacun de ces trois tableaux j'obtiens une image photographique séparée qui en reproduise la couleur spéciale il me suffira de confondre ensuite en une seule image les trois images ainsi obtenues pour jouir de la représentation exacte de la nature couleur et modeler tout ensemble alors plus précisément si ça ne vous a pas parlé avec quelques photos ça vous parlera là on a quelques exemples de photographies couleurs obtenues par Luduco du Ronde et si je zoome plus précisément sur les bords vous allez mieux comprendre la façon dont il a obtenu la couleur en fait pour obtenir la couleur finale il superpose trois photographies une jaune, une bleue, une rouge donc le principe là c'est quelques on a quelques collections où non seulement on a la photographie résultat mais on a aussi les monochromes bleu, jaune ou rouge donc le principe de base si ça c'est l'objet qu'il veut prendre en photo son idée c'est d'arriver à avoir on va dire la partie rouge, la photographie rouge la photographie bleue et la photographie jaune de cet objet pour obtenir ces trois monochromes ce qu'il va faire c'est qu'il va les prendre en photo donc il va en tirer d'abord des négatifs mais pas uniquement comme ça il va appliquer d'abord un filtre de couleur entre l'objet et l'appareil photo donc pour obtenir le monochrome rouge il va prendre un filtre vert pour le bleu il va prendre un filtre orange pour le jaune il va prendre un filtre violet et une fois qu'il aura ces trois monochromes transparents alors qu'il imprime il va les superposer et à partir du moment où il les superpose on récupère toutes les couleurs de l'objet de départ et dans l'étude que nous avons faite nous nous sommes plus précisément intéressés à cette partie de synthèse des positifs si on met un fond blanc donc on va regarder l'objet en réflexion c'est ce qu'on appelle une héliochromie et si vous prenez l'objet et que vous le regardez par transparence c'est ce qu'il appelle une diaphanie donc peut-être que c'est des termes que vous avez pu entendre pour obtenir cette photographie couleur en fait il y a une étape de base qui est vraiment la base de la photographie noir et blanc c'est ce qu'on appelle le tirage au charbon et qui est aussi fondée principalement sur la découverte du chrome donc on y retourne 1797 découverte du chrome et plusieurs personnes peu de temps après vont faire une découverte majeure c'est qu'il y a certains composés organiques quand on mélange du chrome à cette substance notamment la gélatine ça les rend sensibles à la lumière donc plus précisément imaginez que vous avez un support papier vous appliquez sur ce support papier de la gélatine dans laquelle on a mis du dichromate et par dessus vous mettez un négatif donc le négatif ce qu'il va faire c'est que les parties sombres vont arrêter la lumière les parties claires vont laisser passer la lumière quand la lumière va interagir avec la gélatine s'il y a eu ce chrome la gélatine va devenir insoluble quand dans les zones d'ombre s'il n'y a pas cette réaction donc la gélatine elle reste soluble donc on obtient ce type de distribution c'est à dire la gélatine insoluble et dans certaines parties de la gélatine soluble ensuite on prend le cliché qui a été exposé et on va le mettre dans de l'eau chaude et ça va faire disparaître les zones où la gélatine n'a pas été exposée à la lumière donc toutes ces parties qui étaient recouvertes par le négatif toutes les parties noires disparaissent et au final on obtient un positif donc c'est la façon de transformer un négatif en un positif on a exactement l'image inversée et pour peu que vous mettiez un pigment dans la gélatine vous allez pouvoir obtenir un monochrome rouge, un jaune et un bleu donc ça c'est vraiment le principe de base que Louis Ducoduron a utilisé alors là, on a l'impression que c'est très simple mais en fait c'est extrêmement compliqué et il y a énormément d'étapes qui demandent à être optimisées donc dans sa première version en 1869-1870 voilà ce qu'il décrit donc il peut préparer à l'avance beaucoup de gélatine colorée donc c'est ce qu'il explique il prend des pigments, il prend de la gélatine il en fabrique des plaques il découpe des petits dés et il les stocke le jour où il veut s'en servir il reprend ses petits cubes il la mélange avec de la gélatine incolore il la fait fondre, il l'applique cette fois-ci sur un support transparent et il en fait une couche assez fine ensuite à partir de là, il va faire la sensibilisation c'est à dire qu'à partir de là, il va plonger cette plaque dans une solution avec du chrome ensuite il fait l'exposition à la lumière avec le négatif la révélation donc dans l'eau chaude et il obtient ces trois monochromes de couleurs qu'il va pouvoir assembler et coller donc comme je vous le disais, ça semble très simple mais à réaliser, il y a énormément d'étapes où on peut avoir des problèmes est-ce que la concentration en pigments va être la bonne, est-ce que les images vont être exactement les mêmes et pouvoir bien superposer et souvent c'est très difficile et du coup vous allez avoir des effets de bord donc il y a énormément d'étapes qu'il a cherché à améliorer tellement, je ne vais pas aller dans le détail mais c'est pour vous montrer la complexité ça c'est sa toute première recette et ensuite, régulièrement il va proposer d'autres procédés de plus en plus compliqués parce qu'il n'est jamais satisfait de son travail et si on veut le schématiser d'une façon très simple en fait, au tout début, il se disait qu'il fallait que chaque monochrome soit sur une couche transparente individuelle soit supportée par son propre support et comme ça, il en faisait une sorte de millefeuille donc il y avait la couche jaune sur son petit support la bleue sur son support et la rouge sur son support le problème, c'est que son support c'est souvent du mica, c'est cher et quand on en fait un empilement ça fait une sorte d'effet miroir donc c'est pas exactement ce qu'il veut donc dans une deuxième version, il s'est dit ok, est-ce que je peux faire la même chose sans support ? donc il arrive où il a ses petites couches de gélatine et il n'y a plus de support c'est bien parce que c'est plus économique mais c'est pas bien parce que ça devient extrêmement fragile c'est vraiment de la dentelle qu'il est en train de manipuler du coup, il se dit, qu'est-ce que je peux faire ? est-ce que je peux renforcer ma couche de gélatine pour avoir quelque chose de plus fort ? donc là, il met au point ce qu'il appelle la cuirasse de gélatine où il va renforcer ses petites couches de gélatine colorées par une gélatine incolore alors c'est bien parce que du coup ça, il arrive à manipuler mais il est toujours pas content parce qu'il y a des déformations ça sèche pas comme il voudrait donc il propose encore un nouveau procédé et ainsi de suite il complexifie à chaque fois et ce qui est aussi, enfin, un petit peu embêtant pour le conservateur c'est que là vous voyez une évolution dans le temps donc 1869, 70, 78, 98 mais en parallèle de proposer de nouveaux procédés il va aussi revenir à ses tout premiers procédés par exemple, cette première recette, il y revient en 70, en 97, en 98, en 1901 ce qui veut dire que quand on a une photographie quand bien même on sait à quelle époque elle a été produite on va pas nécessairement savoir par quel procédé elle a été produite vu qu'il a sans cesse développé de nouveaux procédés et qu'il est revenu sur ses tout premiers procédés et si on veut appliquer la bonne méthode de conservation et de restauration il faut connaître la composition et pas uniquement se fier sur la date à condition, encore une fois, qu'il y ait une date parce que c'est pas toujours le cas d'où l'intérêt de faire des années chimiques et donc, la raison pour laquelle nous avons analysé des tout petits fragments de trois photographies couleurs donc ici, cette photographie vaso-bégonia, verre de vin et tulipe ici, falaise d'Alger qui est tellement abîmée qu'on voit à peine qu'il y a des falaises ici et puis un petit fragment ici donc, encore une fois, on a été autorisé à prélever des échantillons minuscules et d'une façon un petit peu raccourcie voici quelques résultats qu'on a obtenus donc là, les tout petits fragments qu'on a analysés on avait un fragment qui venait du vernis et un fragment qui venait de la couche rouge et en fait, ce qu'on a vu au microscope c'était que c'était pas uniquement une couche rouge il y avait du rouge plus une toute petite couche transparente alors, en résumé des résultats qu'on a pu sortir avec le synchrotron c'est que la couche rouge, elle contient de la gélatine on n'est pas étonné parce que c'est un tirage à la gélatine donc c'est assez classique le chrome, la couleur est obtenue par le carmin et il y a de l'aluminium la couche transparente, c'est de la gélatine et de l'aluminium et le vernis, c'est de la résine de pain donc quand on essaye de voir les accords entre ce que disent les textes et ce que disent les analyses, en fait, il y a un cas par exemple le vase Ovegonia on voit que ça colle extrêmement bien et qu'on est exactement dans le cas de ce procédé donc comme ça, on peut dire au restaurateur voilà la composition donc à partir de là, vous savez quels, par exemple, solvants utiliser ou lesquels ne pas utiliser alors, je reviens à cette photo que je vous montrais en fait, cette photo n'a pas été prise c'est une photographie couleur mais elle n'a pas été prise avec un des procédés de Louis Ducoduron elle a été prise par Louis Lumière sur un autochrome et l'autochrome, ça a été le succès commercial majeur, l'invention réellement de la photographie en couleur commercialisée et c'est les frères Louis Lumière qui l'ont réalisé et eux, donc ils sont aussi sur l'idée d'avoir les trois couleurs séparées mais ils ont un système bien plus simple et au lieu d'avoir les trois couleurs sur trois films séparés leur idée, c'était d'avoir les trois couleurs mais dans le même plan et distribuer de façon un petit peu hétérogène comme c'est représenté ici en fait, ils utilisaient des grains d'amidon de pommes de terre teintées donc ils prenaient des tout petits grains d'amidon ils en faisaient des rouges, des verts, des bleus et ils les mélangeaient de façon assez homogène pour avoir globalement toutes les couleurs, enfin, les trois couleurs distribuées de la même façon on pourrait se dire qu'elle était de génie mais l'ironie du sort c'est que Louis Ducoduron lui-même avait eu cette idée en 1869, dans son premier livre il dit donc voilà, j'ai telle méthode j'ai la méthode avec les films et il dit alors là, je vais m'approcher de l'écran enfin, il existe une dernière méthode par laquelle la triple opération se fait sur une seule surface le tamissage des trois couleurs simples s'accomplit non plus au moyen de vert coloré mais au moyen d'une feuille translucide recouverte mécaniquement d'un grain de trois couleurs donc lui-même avait eu l'idée seulement il n'avait pas eu comment dire, il n'avait pas réalisé comment le rendre possible industriellement et avoir un produit commercial on pourrait se dire finalement les frères Lumières lui ont tout volé et on pourrait imaginer qu'il y a une sorte de rivalité entre eux et il ne faut surtout pas avoir ça en tête il y avait vraiment un respect mutuel la preuve en est que ça c'est un livre d'Alcide Ducoduron donc le frère de Louis qui avait quelque part financé et soutenu tous ces développements et dans la préface Alcide écrit donc une dédicace aux frères Lumières Messieurs, je vous ai dédié cet ouvrage afin de témoigner plus publiquement de la reconnaissante admiration de toute une famille pour un acte qui vous honore et que vous avez accompli avec la pensée qu'elle n'en parlerait pas alors on a plus d'informations sur ce que les frères Lumières ont fait pour les frères Ducoduron c'est à la fin du livre alors je vais lire ici deux hommes de coeur donc c'est cette partie là Messieurs Auguste et Louis Lumières ont en quelque sorte couvert du manteau de Noé ce qu'il avait de piteux d'attristant et d'inepte dans les façons d'agir des mandarins du gouvernement vis-à-vis du plus méritant des gouvernés ils n'ont pas voulu que celui-ci fût victime de celui-là sans bruit sans ostentation tout au contraire dans le plus profond mystère prenant à leur charge ce que l'Etat aurait dû faire ou laisser faire ils ont adressé à celui dont on vient de lire les trop nombreuses tribulations où la note gaie n'est pas toujours absente l'ample équivalent des fonds que la tombola prohibée devait assurer à la continuation de ces patriotiques travaux ces deux hommes de coeur comptaient sur le secret l'inventeur ni sa famille n'ont eu la force de le garder par le bien général n'est-ce pas chose excellente qu'aux nombreux actes d'égoïsme et de platitude qui déshonneurent cette fin de siècle on oppose par moment des exemples dont elle est le droit de s'enorgueillir donc c'est vraiment montrer tout le le lien affectif très fort entre les frères lumière et les frères du coup du haut rond et voilà je crois que j'en arrive alors il y a un petit faut que j'aille cliquer sur le petit fin si j'avais un autre exemple mais j'aurais pas le temps en résumé donc je suis pas rentrée trop dans les détails techniques mais pourquoi est-ce que ce type d'analyse on va venir les faire au synchrotron et on pourrait pas les faire simplement en laboratoire quels sont les avantages du synchrotron c'est que comme vous l'avez vu dans tous les exemples on a de tout petits échantillons et ils sont très hétérogènes donc c'est important d'avoir un tout petit faisceau Francesco le disait très bien avec les travaux qu'on va faire le faisceau va devenir d'autant plus petit donc par rapport à la complexité des échantillons du matériau du patrimoine ça va vraiment être très bénéfique c'est ce que j'ai mis un petit peu pour simplifier c'est à dire qu'on va avoir une image en bien meilleure en bien meilleure résolution on va gagner en résolution et on a aussi un faisceau qui est multicolore donc ça veut dire que on peut aller sonder vraiment la matière et la composition chimique et révéler par la chimie le passé et le futur des œuvres d'art et sur ce je vous remercie pour votre attention Merci beaucoup Marine je pense qu'en général dans les conférences à ces points-là on demande si vous avez des questions parce que c'est quand même une fin de journée je pense qu'on peut se poser les questions dehors parce que j'ai vu qu'il y a peut-être quelque chose à boire si j'ai bien compris et j'espère que ces deux aperçus de la science de la science qu'on fait à l'ISRF et qu'on fait avec les synchrotrons ça vous a plu et bon la recherche continue la possibilité de nous visiter est toujours là on a beaucoup d'initiatives pour visiter les synchrotrons et pour accueillir les gens de Grenoble qui sont intéressés à connaître à nous connaître plus et aussi bon il y a un site web qui est très bien entretenu et je vous invite tous à les regarder et à continuer à nous suivre merci beaucoup de votre attention et de votre présence merci beaucoup